Bonjour à toutes et à tous. Juste rappeler, Sodexo c'est un groupe de services de proximité. On a plus de 100 métiers dans le monde. On est présent avec 460 000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Et notre colonne vertébrale au niveau de notre positionnement, c'est d'avoir un impact sur les métiers, sur les services qui ont un impact sur nos consommateurs, sur nos propres collaborateurs pour améliorer leur perception de leur qualité de vie. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Ce que je dirais, c'est que l'intelligence artificielle et puis tous les développements du digital, tout ce qui permet finalement d'envisager le progrès d'une certaine façon, pour nous, chez Sodexo, se combine avec l'intelligence collective. Ça nous apporte une façon de continuer à nous inscrire dans le progrès pour délivrer des services qui sont un peu plus appropriés aux attentes et aux évolutions de nos consommateurs. La façon dont nos équipes voient nos métiers évoluer, la façon de développer des services de plus en plus personnalisés, et ça vient en complément, ça ne vient pas en substitution. C'est ça que je voudrais faire passer comme premier message. Pourquoi ? Parce que dans les métiers de services qui sont les nôtres, ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est le contact avec le consommateur final, avec le patient quand on travaille à l'hôpital, avec les enfants quand on fait les crèches privées. Vous avez des exemples dans ce domaine ? Notre spécificité, c'est le dialogue et c'est la relation humaine. Or, la relation humaine, ce moment-clé-là qui fait que tout peut changer avec un sourire, tout peut changer avec une bonne question, tout peut changer avec une envie de vous aider, vous servir, etc., vous comprendre, ce moment-là unique dans tous nos métiers de services, c'est très difficile de le mettre dans un algorithme, c'est très difficile de le transférer dans une machine, et donc nous, ce qu'on a comme nous, notre conscience, c'est de dire, notre valeur ajoutée, il ne faut pas l'oublier, reste toujours dans ce moment de cette relation de proximité d'homme à homme. On a développé une plateforme web interactive avec des algorithmes, etc., très intéressants, qui permettent finalement de venir soutenir la connaissance que nous pouvons avoir au contact d'un patient de ses besoins, de son émotionnel, de ce qu'il vit. Et donc voilà un exemple de ce qu'on est en train d'expérimenter, mais vous voyez, forcément, il y a le recueil par un homme ou une femme, et l'intelligence artificielle va aider, avec des algorithmes, va aider après à restituer une information et toujours à se dire, qu'est-ce que je fais de cette information ? Nous, on est vraiment des spécialistes de la vie du quotidien, donc tout ce qu'on développe comme application, ça doit permettre de gagner du temps et ça doit permettre de diminuer vos sources d'inquiétudes si vous en avez. On travaille avec des start-up ou en développement propre de logiciels d'application qui nous permettent, par exemple, je vais vous citer StudiTrack, donc ça permet d'apprendre l'éducation nutritionnelle en chantant, et les enfants adorent ça. Donc on développe des chansons qui permettent d'acquérir des savoir-faire pour les enfants, ils adorent, et on a un meilleur impact que si on leur donne juste quelques informations comme ça. Et ce qu'on fait aussi parallèlement, c'est que nos diététiciennes utilisent des outils interactifs digitaux qui permettent d'amener les enfants sur le chemin du jeu et en étant sur le chemin de cette pédagogie du jeu, grâce à ces tablettes interactives, eh bien, en fait, les enfants apprennent mieux. Aux Etats-Unis, on a développé avec une start-up qui s'appelle Starship, des robots qui sont des voiturettes et qui vont livrer sur un campus étudiant, qui font des kilomètres, des kilomètres, qui vont livrer des repas. Et aujourd'hui, ils livrent des repas, demain, ils pourraient livrer des repas et d'autres produits qui auraient été commandés par les étudiants. Voilà un exemple d'un développement qui permet finalement d'éviter que des personnes se déplacent toute la journée juste pour aller faire de la livraison. Et qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage ? Eh bien, ça nous apporte comme avantage que finalement, on n'a pas besoin d'avoir pour juste la livraison des personnes qui vont être présentes du matin au soir, en continu, pour pouvoir faire ce service. Donc, on va dire que c'est un bénéfice. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce bénéfice ? On ne réduit pas les postes, on va utiliser ce bénéfice pour se dire où est-ce que nous, on peut mettre plus de valeur ajoutée dans nos métiers de service. Et en fait, toute l'équation est là. Comment est-ce qu'on joue sur la valeur ajoutée perçue par nos clients et nos consommateurs ? Et qu'est-ce que cela change pour vos collaborateurs, pour les salariés de Sodexo ? La qualité de vie, déjà pour nous, c'est très difficile d'en vendre à nos clients et si on ne se l'applique pas à minima dans l'entreprise. Donc, on essaie d'avoir de la symétrie entre l'ambition, les missions qu'on se fixe sur le marché et puis comment est-ce que nos collaborateurs peuvent vivre, eux aussi, cette qualité de vie en interne. Alors, je vais vous donner juste un exemple. La sécurité au travail. Vous savez qu'on est dans les cuisines. C'est un métier dans lequel, culturellement, il y a un risque d'accident du travail important. On manie des couteaux, c'est glissant. On se coupe, on se brûle. Voilà, on se coupe, on se brûle. Et donc, on a pris, mais vraiment, ce sujet à cœur et on a diminué par deux le nombre d'accidents du travail en France. Et en fait, moi, je crois beaucoup à ces solutions qui rendent hommage à l'intelligence collective et à l'intelligence des collaborateurs, où qu'ils soient dans l'entreprise. Ce qu'il faut, c'est des actes, des actes qui rencontrent un discours. Et les gens ne vous jugent pas au discours. C'est terminé, ça. Les gens, ils vous jugent aux actes. Est-ce que les actes que vous réalisez vont bien améliorer leur quotidien ? Point. Et ils comprennent très, très vite. Il n'y a pas besoin de faire des slides. Et donc, qu'est-ce que ça m'amène dans la pratique managériale, pour terminer sur un sujet, quand même, je pense, qui est important, c'est que du coup, quand on veut faire du changement, moi, je vais essayer d'aller chercher dans l'entreprise toutes les personnes qui ont envie, quel que soit leur rôle dans l'entreprise, de participer à un changement. Et donc, du coup, j'ai élargi cette notion de conduite du changement. Et donc là, actuellement, j'ai un groupe qui est composé d'une cinquantaine de collaborateurs qu'on forme depuis des années à devenir des futurs leaders. Eh bien là, j'ai l'occasion de les embarquer avec nous pour déployer et faire comprendre l'intérêt de ce changement dans l'entreprise. Eh bien, j'ai 50 personnes qui sont prêtes à nous aider, à participer, à faciliter la prise en compte de pourquoi ce changement, il est bon pour tout le monde. Ça, c'est un peu nouveau, parce que peut-être qu'il y a 10 ans, on aurait fait de la conduite de changement un petit peu plus classique. Là, ben non, moi, j'ai dit, finalement, on les forme à conduire le changement. On va aller les rechercher, puisqu'ils sont là, et qu'ils ont certainement envie que, du coup, on leur dise, ben oui, vous êtes importants pour nous aider à conduire le changement. Et dans ces équipes, j'ai vraiment, mais toute la représentation de l'entreprise, des gens qui sont sur le site, qui gèrent des cliniques, de DAF, etc. Vous voyez, c'est un public très polyvalent, parce que le changement ne peut se conduire que quand vous vous entraînez, ben tout le monde avec vous. Si c'est juste réservé à des catégories de professionnels, non, ça marche moins bien. Ça marche, mais ça marche moins bien. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.